Alors ? Vous êtes pas censés être là ? J'ai pas fini mes trousses ! Vous regardez pas sinon c'est de la triche ! Allez hop, à la douche et on commence ! Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter deux trousses de maquillage différentes. La première est adaptée aux personnes qui 1. n'ont pas le temps le matin, 2. c'est pas leur kiff de se maquiller, 3. n'ont pas envie de dépenser des fortunes mais veulent des produits polyvalents qui peuvent servir à plein de choses, mais sans forcément d'avoir mille. En gros, la base ! La deuxième trousse de make-up sera adaptée aux personnes qui prennent un peu plus le temps le matin, qui adorent se maquiller, qui sont vraiment très passionnés par le make-up, et pour qui chaque étape compte. Donc avec la trousse numéro 1, je vais vous présenter les produits que j'adore pour mes make-up no make-up, c'est-à-dire les jours où j'ai pas envie de passer trop de temps devant le miroir, mais que j'ai quand même envie d'un résultat flawless, chic et bonne mine. Voilà ce que ça donnera. La trousse numéro 2, on est plutôt dans le full glam, donc c'est vraiment pour les jours où j'ai envie d'être un peu plus sexy, où j'ai vraiment envie de me sentir glam, et ça donne plutôt ça. Sans plus tarder, let's go ! On est d'accord, le matin, quand on a très peu de temps pour se préparer, on n'a pas vraiment le temps d'appliquer mille couches de produits. Voilà, c'est comme ça, je suis au courant, si vous avez des enfants, si vous avez un boulot, il faut vraiment être très très tôt, etc. fait que vous n'avez vraiment pas envie de suivre dix étapes, et ça je le comprends tout à fait. Le matin, quand on n'a pas le temps, l'un des produits que je recommande à 1000% à mon entourage, c'est d'avoir un SPF qui fait également office de base de maquillage. Tite à prendre le temps d'appliquer un produit, autant appliquer un produit qui a différentes vertus, on va dire ça comme ça. En base de maquillage, en excellente base de maquillage qui contient plein de super bons ingrédients, et qui a également un SPF de 30, je vous recommande la Banana Bright Mineral Sunscreen de chez Oren Rixson. C'est un produit qui va contenir de la vitamine C et de l'oxyde de zinc, et en base de maquillage, ce produit est excellent, il va comme lisser légèrement la peau, et j'ai l'impression que tout ce que tu appliques juste après est super joli. Donc franchement, c'est le type de produit, moi, que je me vois bien donner à mes copines, etc., surtout celles qui franchement n'ont pas envie de se prendre la tête, qui s'hydratent à peine le visage tellement elles s'en moquent royalement. Voilà, c'est le produit que je leur donne parce que ça fait et SPF 30, et franchement, si c'est une journée où tu vas au boulot, t'es enfermé dans un bureau ou à la maison, et tu vas très peu être à l'extérieur, SPF 30, ça suffit largement. Je vous le réexplique, le SPF 30, la différence entre SPF 30 et un SPF 50, par exemple, c'est pas l'efficacité qui change en fait. L'efficacité est la même, mais c'est surtout la durée de l'exposition en fait qui change. C'est-à-dire que si tu restes 5 heures au soleil avec des UVA hyper puissants, ça va absorber, je dis absorber mais c'est pas du tout le cas, ça va absorber ton SPF beaucoup plus rapidement que si tu es à la maison et si tu sors genre 30 minutes à l'extérieur ou que tu marches une demi-heure pour aller au boulot. Donc en gros, le premier cas, t'as besoin d'un SPF 50 de façon à te protéger plus longtemps. Le SPF 30, c'est largement suffisant si tu es très peu dehors. Donc dans la vie au quotidien, vous pouvez bien entendu utiliser un SPF si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser des SPF beaucoup plus petits si vous savez que vous n'allez pas être longtemps à l'extérieur. C'est pour ça que le SPF 30 de cette base de maquillage est largement suffisant pour le quotidien quand tu vas bosser et que tu as enfermé la majorité du temps. Même si, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, les UV traversent les fenêtres. Donc ça dépend aussi de ça, si vous travaillez à côté d'une fenêtre, etc. Donc bref, ça c'est un excellent produit de chez Oren Rixson qui est là depuis la nuit des temps. Donc il n'a plus rien à prouver et c'est une excellente base de maquillage. Donc c'est un 3 en 1 et un soin et un SPF et une base de maquillage. Deuxième produit qui est excellent, qui est une nouveauté. D'ailleurs, je crois que ça fait pas super longtemps qu'il est sorti, mais moi je l'avais reçu bien en amont. Vous savez que je travaille avec Herborian tout au long de l'année et je leur demande à chaque fois de m'envoyer les produits en amont, en échantillon, de façon à ce que je puisse vraiment tester bien avant que le produit ne sorte pour pouvoir vous en parler de façon objective dès lors où le produit sort. Donc c'était le cas de la CC Eye. Oui, si vous êtes fan de la CC Crème, je pense que vous êtes très nombreux dans ce cas-là vu que c'est un peu la CC Crème numéro 1, vous avez maintenant la CC Eye. La CC Eye, c'est pour toutes les personnes qui vont soit ne rien appliquer, qui veulent rien appliquer sur le visage et juste avoir un petit contour des yeux qui va et apporter du soin, qui a des effets anti-âge, qui a un effet lissant, qui va illuminer et atténuer l'ombre des cernes. Mais c'est aussi pour les personnes qui utilisent, par exemple, un fond de teint qui est déjà assez couvrant ou pas et qui veulent une petite couvrance supplémentaire, mais surtout un soin, parce que je le rappelle, les CC de chez Herborian, c'est avant tout un soin. Il est composé de beaucoup d'ingrédients qui sont très bénéfiques pour la peau, notamment la Scentella Asiatica, qui est l'ingrédient phare chez Herborian, j'ai envie de dire en plus du ginseng. C'est un produit qui va avoir des bienfaits pour votre contour. Donc franchement, très bon produit pour les jours de Make Up No Make Up. Moi, vous savez que j'ai des cernes qui sont quand même très marquées. Ça, pour les jours où je n'ai pas envie de me maquiller ou que je vais au sport et que j'ai envie d'un 3-1-1 et un soin et un produit qui va estomper mes cernes et un produit qui va illuminer mon regard, c'est définitivement celui que j'utilise. Je vous laisse aller voir les avis sur Internet. Ils sont excellents. C'est la meilleure vente en ce moment. Voilà, c'est clair et net. C'est un produit avec lequel il vous faut très très peu de matière et vous allez voir, l'effet est instantané. En fait, tout comme la CC Crème, c'est un produit qui contient des pigments micro-encapsulés et qui vont se dévoiler dès lors où vous allez réchauffer le produit contre votre peau. Et en fait, il existe deux teintes pour le moment. Vous avez la teinte claire et la teinte dorée. La teinte que j'utilise, c'est la teinte dorée. Mais c'est tout simplement parce que comme la CC Crème, en fait, les CC en général, d'ailleurs, ce sont des pigments qui vont s'adapter à différentes couleurs de peau. Donc c'est pour ça qu'il en existe très très peu et encore moins que les fonds de teint, etc. Donc j'espère qu'ils vont quand même agrandir, encore une fois, la famille. Mais moi, vous allez voir que ça illumine instantanément. Ça, c'est le produit. Quand j'ai pas envie de me maquiller, j'applique mon soin, je mets ça et je sors. Vous savez que la chose qui me complexe le plus sur mon visage et qui fait que j'ai vraiment le besoin de me maquiller, ce sont mes cernes. Vraiment, ce sont mes cernes qui me complexent parce que même si j'ai beaucoup dormi et tout, on en avait déjà parlé ensemble, même si je dors beaucoup, même si je suis en bonne forme, même si je reviens de vacances, j'ai des cernes. Et du coup, je suis tout de suite malade ou fatiguée. Et en fait, ce petit produit-là, il va t'apporter une couvrance très légère, mais il va surtout illuminer et lisser ton contour des yeux. Donc en plus de, à lui seul, faire quelque chose, si vous l'utilisez en base sous votre concealer, ça va complètement lisser et ça va faire tenir votre concealer encore plus longtemps. C'est vraiment un super bon produit et j'ai eu le temps de le tester ces derniers mois pour connaître tous les aspects et pouvoir vous donner aussi les différentes façons de l'utiliser. Il est super, franchement, je l'aime trop. Mais il faut surtout oublier que c'est un soin avant d'être un produit de maquillage. C'est pour ça qu'il est hyper adapté à la trousse numéro 1 pour les gens qui n'ont pas le temps, mais qui veulent quelque chose qui va donner un effet assez immédiat et qui va illuminer, qui va réveiller en une seule étape et salue tout le monde. Je pense que vous voyez quand même la différence avec le avant et après. Et ce que je fais avec ce qui reste du pinceau, c'est que j'en applique au niveau des rougeurs de mon nez. Et en général, je fais ça et je vais au sport. Voilà, c'est tout ce que je fais pour aller faire du sport. C'est largement suffisant. En même temps, j'ai pas envie de gaspiller du maquillage pour transpirer juste après et me sentir super mal pendant que je fais ma séance. Mais j'ai au moins besoin d'avoir un regard un peu plus réveillé. C'est vraiment un super bon produit. Comme à chaque prise de parole, Herborian, je leur ai demandé un code promo et j'en ai un. C'est le code SANA, S-A-N-2-A, qui vous donnera moins 20% sur tout le site Herborian. Donc si vous voulez tester un produit que vous connaissez déjà ou tester la petite nouveauté, n'hésitez pas. En plus de ça, vous avez la livraison gratuite en France, au Luxembourg et en Belgique. Et vous avez un petit cadeau, parce qu'à chaque fois je leur demande un petit cadeau. Vous aurez le Santela SOS Patch avec 10% de PHA. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans mes favoris du mois. Il est excellent. C'est un produit qui s'applique vraiment comme un petit gel. Comme ça, vous l'appliquez sur votre... Par exemple, si vous avez un bouton, vous sentez qu'il y a un bouton qui arrive ou une petite imperfection. Vous déposez ça, donc c'est complètement transparent. Comme vous voyez, vous le laissez sécher. Ça va devenir comme un patch, comme un pansement complètement transparent. Et c'est ce qu'il y a de génial avec ça. Ça devient tout sec et transparent. Et vous vous maquillez par-dessus. Donc vous pouvez appliquer votre fond de teint par-dessus. Ce qui fait que vous traitez l'imperfection. Et en plus de ça, c'est complètement camouflé et invisible. Et vous avez des résultats en 24 heures. Tu vois vraiment ton imperfection diminuer, s'estomper. C'est un truc de fou. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais même John, il en est amoureux. C'est un petit produit qui coûte, je crois, 23 euros. Mais vous l'aurez gratuitement. Du coup, à partir de 50 euros d'achat avant remise. Mais qui est super efficace. Et si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans votre panier pour compléter et atteindre les 50 euros, je vous recommande du coup de tester la CC Crème si vous ne la connaissez pas. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer également l'effet sur la peau. Vous avez le format miniature qui coûte une vingtaine d'euros, je crois. Comme ça, dans votre panier, vous aurez la CC Eye, la CC Crème. Donc la CC Crème en version miniature. Mais vous aurez du coup gratuitement le SOS Patch qui est super efficace. Si vous avez souvent des petits problèmes, d'imperfections, etc. Vous voulez les traiter, anticiper. Franchement, essayez ce produit-là. Vous avez plein de bons ingrédients. Vous avez de la niacinamide également si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment un très très bon produit et je trouve que ça change des petits cadeaux à chaque fois que je fais mettre dans les commandes. Je me suis dit que ce serait cool cette fois-ci de cibler les imperfections. On continue avec la CC Crème. J'utilise la teinte dorée. Donc je vais vous montrer sur mon visage avec un côté fait et l'autre côté pas fait. Et vous verrez qu'en termes de make-up, no make-up, c'est juste ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment un incontournable. C'est le produit limite numéro 1 de chez Herborian. Enfin, je ne sais pas si c'est la CC Crème ou la BB Crème d'ailleurs. Moi, la BB Crème, je l'adore pour la vie de tous les jours et pour mes looks un peu plus glam parce que la couvrance, elle est plus importante. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus couvrant, vous avez la super bébé. Mais si vous voulez une crème avant tout, un soin, parce que c'est un produit qui va avant tout hydrater et soigner votre peau avant d'être un produit de maquillage. Donc si vous ne voulez pas vous maquiller, mais que vous voulez quelque chose qui va juste rendre votre teint tout petit peu plus homogène, un tout petit peu plus lumineux et qui va flouter légèrement les pores, franchement, dirigez-vous vers la CC Crème. C'est un super bon produit que vous ne regretterez pas. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo pour la trousse numéro 1, c'est vraiment le produit qui sera adapté à votre style de vie. C'est un incontournable. Vraiment, ça reste la CC Crème Makeup No Makeup numéro 1 de tous les temps à ce jour à mes yeux. Donc je vous montre le côté avant et le côté après. Comme vous le voyez, la différence est très infime. En fait, on ne voit pas que j'ai du maquillage. On dirait vraiment que j'ai juste appliqué une crème hydratante, mais je suis quand même un petit peu plus réveillée de ce côté-là. Voilà, avec les deux produits appliqués des deux côtés. Et je le rappelle, si vous n'avez pas le temps d'appliquer un SPF le matin, vous devez aller vite. Sachez que ces produits-là, c'est également des produits qui sont 3, voire 4, voire 5 en 1. Parce que vous avez un SPF aussi à l'intérieur. Vous avez SPF 20 dans la CCI, vous avez SPF 25 dans celui-ci. Donc vraiment, pour le quotidien, comme je vous l'ai dit, c'est le produit parfait. Et pour le quotidien, en make-up, no make-up, un produit à tout faire, avec lesquels vous allez avoir plusieurs bienfaits sans trop perdre de temps le matin. Ça, c'est le meilleur combo que vous puissiez avoir dans votre trousse de maquillage. Faites-moi confiance, essayez une fois. Le problème, c'est que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Et ce que je vous dis à chaque fois, ce qu'il y a de génial avec Herborian, c'est que ça a beau avoir la casquette du fond de teint, vous avez 45 ml dans les CC Crème, BB Crème, etc. chez Herborian. C'est pas 30 ml comme un fond de teint habituel. Donc faites le rapport qualité-contenant-prix, c'est un excellent produit. J'arrête de vous bassiner avec celui-ci. On passe au produit suivant. Encore un produit qui va faire toute la différence sur votre visage le matin, quand vous voulez aller vite. C'est le gel à sourcils. L'un des meilleurs gels à sourcils sur le marché. Je vous en ai déjà parlé plein plein de fois maintenant. C'est le gel à sourcils de chez Sephora. Il tient super bien en place. Il coûte pas cher. Je crois qu'il coûte 13 euros. Franchement, il fait pas de résidu blanc. Vous pouvez faire du brow lifting avec et compagnie. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est un super produit. Donc moi, c'est ce que je fais les jours de Make Up No Make Up. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais que pour aller au sport, je faisais uniquement CC Crème ou CC Eye. Mais il m'arrive aussi de faire uniquement mes sourcils. Ce sont les seuls produits de maquillage que je vais utiliser parce que je trouve que ça réveille le regard instantanément. Et j'ajoute un crayon à sourcils. Pour moi, l'un des meilleurs crayons à sourcils, c'est le crayon Huda Beauty tout simplement parce que vous allez pouvoir du coup remplir vos sourcils ou simuler des petits cils quand vous n'avez pas le temps le matin. C'est pas aussi fin qu'un feutre à sourcils, mais il est très fin. C'est le plus fin sur le marché. De toute façon, il est excellent. Donc moi, je vous montre ce que je fais. Je fais uniquement la pointe de mon sourcil. Voilà. C'est tout ce que je fais quand je veux aller vite le matin et c'est largement suffisant. Je remplis la pointe et c'est terminé. Ensuite, je viens rebrosser une dernière fois pour estomper un peu le sourcil. Et c'est good. Dans ces moments-là, que ce soit make-up, no make-up ou pas, moi, je poudre mon teint. Je ne peux pas sortir en ayant le teint hyper glowy ou pas fixé. Même si c'est une CC crème, moi, j'ai besoin de fixer et d'illuminer surtout. Vous allez voir la différence. C'est pour ça que je vous dis, même en termes de make-up, no make-up, pour moi, c'est une étape importante parce que ça fait quand même la différence. Donc c'est une poudre de chez Essence. Vous avez la version libre, la banana, qui est excellente, que je vous ai présentée dans ma vidéo Essence. Si ça vous intéresse de découvrir un A à Z d'Essence. Mais vous avez également la compacte. Je vous présente la compacte dans cette vidéo parce que je pars du principe, où pour les personnes qui veulent une petite rousse à emporter partout et qui ne veulent pas se prendre la tête à acheter plein de produits, je pars du principe où c'est également la trousse que vous embarquez en voyage. C'est la trousse que vous ne changez jamais et que vous emportez partout. Je dis ça parce que la majorité de mes copines et de mon entourage, elles sont comme ça. Alors que moi, je vide mes trousses à chaque fois. Je change de produit, je prends un milliard de produits. Elles, elles ont une trousse qui fait toute l'année, qui fait toutes les occasions, soirées, pas soirées. Donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que compacte, c'est vraiment la meilleure chose. Dans un sac à main, t'embarques une petite houppette et c'est terminé. Et comme je vous le disais, en fait, cette poudre, j'aime bien parce qu'elle va aussi illuminer au passage. Donc ça fait du bien. Ça illumine un petit peu plus le teint. Par contre, faites attention parce que c'est une poudre qui est quand même légèrement colorée. Comme vous le voyez, elle va illuminer et c'est encore d'autant plus efficace avec un concealer couvrant. Là, on est vraiment dans le make-up, no make-up, mais je voulais quand même vous présenter une bonne poudre. Et moi, ce que je fais quand j'ai pas trop le temps de me maquiller, c'est limite, en fait, je passe l'étape du bronzer. Et quand on fait ça, pour moi, il faut acheter un blush qui puisse avoir une teinte qui ressemble le plus possible à un bronzer, mais qui soit aussi très facile à appliquer, très facile à estomper. On n'a pas le temps le matin, donc de préférence une terre cuite. Les blushs en terre cuite que j'adore, par exemple, ce sont les blushs de chez MAC Cosmetics. Ils sont excellents, vraiment. Et les teintes sont super belles. D'ailleurs, dans l'esprit un peu bronzer, ce que je vous disais juste avant, de teintes que je vous recommande, qui feraient un peu les deux en un, vous avez la teinte Lovejoy, qui est légèrement lumineuse, et vous avez la teinte Humormie, qui est un peu plus mat. Donc après, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, je vais vous montrer la version avec la Lovejoy, parce que c'est vraiment l'une de mes teintes préférées chez MAC. Et vous allez le voir que même si j'ai pas appliqué de bronzer, ça va et me donner bonne mine, et réchauffer légèrement mon teint. Alors attention, encore une fois, on n'est pas dans un bronzer, mais ça va un peu jouer le rôle de multi-casquette de part, en fait, la teinte, mais aussi la texture qui va fondre parfaitement avec le reste de mon make-up. Donc comme vous le voyez, en 2-3 temps, c'est estompé, c'est terminé. Donc on l'applique ici, au niveau du bombé de la joue, et presque dans le creux. Encore une fois, c'est un placement assez stratégique, pour faire un peu de contours au passage. Donc là, on va lifter, on va étirer le regard vers le haut. Si vous le voulez, c'est totalement optionnel, vous pouvez également en mettre un peu sur le nez. Quand c'est ce genre de teinte, ça passe super bien, et ça fait revivre un peu le visage, je trouve. Vous pouvez aussi en appliquer un peu sur le menton, et avec ce qui vous reste, vraiment ce qui vous reste, vous ne replongez pas le pinceau, vous en appliquez un peu comme ça sur le front. Voilà ce que ça donne, et le fait qu'il soit lumineux, ça vous donne un petit glow au passage, sans avoir à appliquer d'highlighter. C'est pour ça que pour moi, ce blush-là, en fonction de votre couleur de peau, bien entendu, le Lovejoy, il est excellent pour un espèce de tout-en-un à avoir dans son sac à main, quand vous n'avez pas le temps d'appliquer un bronzer, ou que franchement, vous n'avez pas envie, vous voulez juste quelque chose qui vous redonne un peu vie le matin. Pour moi, c'est l'une des teintes les plus intéressantes sur le marché, et même au niveau de la texture, les reflets sont très 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 beaux. Donc voilà, très bon blush de chez MAC, et c'est l'un de mes blushs make-up no make-up. Quand je vais partir en week-end, et que je prends genre une trousse comme ça avec moi, c'est celui que j'embarque avec moi. En ce qui concerne les yeux, pour les personnes qui ne veulent pas s'acheter beaucoup de maquillage, ou qui ne veulent pas se prendre la tête, la solution numéro 1 que j'ai à vous proposer, c'est d'utiliser votre blush ou votre bronzer en fard à paupières. Il vous suffit d'avoir un pinceau comme celui-ci, donc un pinceau assez fluffy, vous en prenez un petit peu, et là, vous allez grossièrement en appliquer sur votre paupière. Je vous assure que ça, avec un mascara, ça fait déjà toute la différence. Moi, je trouve que ça fait vraiment vraiment la différence. Quand je fais des make-up no make-up, et que je ne veux pas trop en faire, j'applique juste un peu de bronzer ou un peu de blush, en fonction de la teinte du blush, bien sûr. Je trouve que ça ne donne pas le même effet si c'est un rose vif. Il faut que ce soit quelque chose de plutôt pêche, légèrement beige, marronné, comme les deux teintes que je viens de vous présenter. Vous appliquez ça. Voilà ce que ça donne sans mascara. Ensuite, on enchaîne avec le mascara. Moi, j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est celui que j'aime beaucoup en ce moment. Alors moi, il faut savoir que les jours de make-up no make-up, je n'applique pas forcément de mascara. Franchement, je sais que pour certains, c'est le produit limite qu'ils ne peuvent pas ne pas appliquer. Je suis plutôt type anti-cerne, comme je vous l'ai dit, ou teint ou sourcil, avant même le mascara. Pour finir avec cette vidéo, il y a un produit que je recommande à mon entourage, et que je recommande en général quand je parle de la trousse parfaite, la trousse make-up no make-up, ou la trousse de débutant. A chaque fois, ce que je recommande aux gens, c'est s'ils veulent s'amuser avec des fards à paupières, mais qu'ils ne se maquillent pas souvent, genre une fois par mois, ce que je vous recommande, c'est d'acheter une palette de fards à paupières neutres, mat, type celle de chez Mario. Pour moi, elle est excellente. Il y a tous les indispensables pour tout faire, vraiment. Des make-up de jour comme des make-up de soir. Mais la particularité, c'est qu'elle est mat, donc elle est facile à travailler, elle passe pour tout, tous les jours. Ce que je dis aux gens, c'est de s'acheter une palette comme ça. D'ailleurs, vous avez la version chaude, mais vous avez aussi la version froide, si jamais vous préférez les tons froids. Et une fois que vous avez ce type de palette-là, là, je vous recommande, si vous n'êtes pas trop du genre à vous aventurer dans les paillettes, les fards irisés et tout, c'est de soit vous acheter une petite palette à côté qui va vous coûter moins cher que d'acheter une grande palette avec un mix de tout et un milliard de fards brillants que vous n'allez pas utiliser, soit une petite palette comme celle-ci de chez Urban Decay, la Moon Dust, donc avec que des fards irisés, des espèces de top coat bien perlés pour vous amuser avec le temps d'une soirée, quand vous avez un anive ou quoi, et que vous voulez juste rajouter une petite pichenette de paillettes sans dépenser 60 euros dans une palette. Ou bien, vous avez ce type de produit chez Kiko, par exemple, donc il y a différentes couleurs. Vous avez des choses un peu métalliques, marron comme ça. Vous en avez aussi des comme ça, des toutes petites couleurs que vous pouvez éventuellement aussi, pour la vie de tous les jours, appliquer au niveau de votre coin interne, donc vous en prenez un tout petit peu, vous l'étalez sur votre main comme ça, et vous venez l'appliquer juste ici. C'est hyper léger, là j'en prends un peu, c'est juste pour vous montrer, mais ça vous permet de vous créer un peu de lumière sans faire un milliard de trucs ou sans trop vous prendre la tête. Donc vous l'appliquez comme ça, et ça va un peu ouvrir un peu plus le regard et apporter un petit côté lumineux. Voilà, c'est le genre, mais vous pouvez aussi l'appliquer ici, si vous voulez vous apporter des petites paillettes, pareil, vous avez une occasion ou quoi. Voilà, en bref, moi ce que je recommande aux gens, c'est d'avoir une petite palette de fards à paupières de neutre mat, et après de venir ajouter un ou deux petits produits comme ça, ou une petite palette de fards irisés pour les rares fois en fait où vous allez l'utiliser, c'est beaucoup mieux pour votre porte-monnaie, puis même en gain de place, en plus c'est toujours ça. Voilà, on termine le make-up no make-up avec les lèvres. Si jamais vous voulez un produit deux en un, parce que vous voulez hydrater vos lèvres et avoir quelque chose d'assez brillant, quelque chose de sympa, vous avez les baumes à lèvres de chez Olen Rixson, ce sont à mes yeux les meilleurs en termes de contenant prix, mais surtout aussi ingrédients prix, vous avez des peptides et tout, ils hydratent vraiment bien la bouche, mais vous avez un effet lumineux, un effet glossy qui est super beau. Il existe en transparent, c'est celui que vous me voyez là appliqué, mais vous avez plusieurs coloris, et j'espère qu'ils vont en sortir d'autres, parce que ce sont vraiment mes préférés. Je trouve que c'est hyper joli la brillance, ça fait pas too much, ça va lisser, regardez, ça lisse les petites ridules de la bouche, et ça va réellement hydrater. Si vous voulez quelque chose dans cet esprit-là, mais un peu plus glossy, un peu plus collant j'ai envie de dire, mais avec différents coloris, vous avez les huiles à lèvres Fat Oil de chez NYX, qui sont excellentes, avec de jolies petites couleurs, ça reste quand même en transparence, mais c'est quand même coloré. Voilà, si vous voulez quelque chose qui va colorer légèrement vos lèvres, vous allez beaucoup aimer les NYX, mais si vous voulez des rouges à lèvres qui font également baume à lèvres, avec une belle opacité, vous avez ces petits baumes à lèvres-là de chez Lancôme, qui sont sortis cette année, qui sont excellents. Quand je vous dis qu'ils sont excellents, c'est réel, en fait, ils hydratent superbement bien la bouche, c'est assez fou, je vais vous montrer la brillance sur la bouche, elle est pas too much en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est un produit qui passe super bien pour les make-up no make-up, et vous avez différentes couleurs. Donc vous avez celui-ci qui est plutôt rosé, par exemple, mais celui-ci que j'aime beaucoup en make-up no make-up, c'est le 57. J'aime beaucoup cette petite teinte, parce qu'elle est fraîche, je sais pas, je trouve qu'en make-up no make-up, c'est... Je sais pas, ça ravive un peu le tout. Donc voilà, mes produits, ma trousse parfaite pour le make-up no make-up, alors pour certains, ce sont plus les produits que je vous recommande, pour d'autres, c'est plus le type de produit, le type de teinte, un peu multi casquette, comme le blush de chez MAC, qui fait et bronzer, et blush, mais aussi highlighter, Lancôme, qui fait rouge à lèvres, mais qui fait aussi baume à lèvres, bah du coup, c'est ces crèmes, c'est ces ailes qui hydratent également, on a un SPF qui va protéger la peau, surtout si t'as pas le temps le matin d'appliquer un SPF, et que t'as pas le temps limite d'appliquer ta crème hydratante, vaut mieux ça que rien, ou qu'un simple fond de teint qui n'a pas d'agent hydratant, bref, ce sont mes petits conseils à moi, et j'espère que ça vous aura aidé. On passe maintenant au make-up numéro 2, c'est-à-dire le make-up make-up. Re, on est le lendemain, je sais que vous vous en doutez pas, mais je vous le précise, donc aujourd'hui on passe à la trousse suivante qui est la trousse full glam, donc je vous l'ai pas dit, mais hier, juste après le make-up no make-up, j'étais grave à la bourre, je suis partie en fait, hier j'étais censée filmer les deux, me démaquiller et vous refaire l'autre, j'ai pas eu le temps, je me suis dit, oh non, j'avais un rendez-vous pro, et juste après j'avais un dîner pro, et en plus dans un endroit de dingue, il y a l'hôtel Crayon, je sais pas si vous connaissez cet hôtel sur Paris, c'est juste incroyable, je vous mettrai des photos, c'est tellement, tellement beau, pour ce genre d'événement, j'aime bien avoir un full glam, et je me suis dit, oh non, je vais y aller comme ça, et tout, je vous l'ai dit, en make-up no make-up, je me sens super bien, mais c'est juste que pour certains événements, j'aime mon full glam, et je me suis dit, bon écoute, tant pis, en tout cas, voilà, j'ai un teint parfait, et tout, y'a pas de soucis, j'y vais, et j'arrive, et au dîner, tout le monde m'a dit, mais Sana, c'est super joli ton maquillage, c'est frais, ta bonne mine, et j'étais trop contente, je leur ai dit, bah écoutez, c'était pas prévu que je vienne avec mon make-up no make-up, mais ça me fait plaisir, et du coup, ils m'ont tous demandé ce que j'avais mis sur mon visage, et tout, donc voilà, petit aparté de personnes objectives, qui n'étaient pas censées savoir que j'ai fait un truc spécial, mais je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on se voit, ils ont tellement l'habitude de me voir avec un autre type de make-up, que là, ça leur a sauté aux yeux de me voir avec quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus léger, mais comme je vous l'ai dit, en fait, ça fait tout à fait l'affaire, et il suffit juste, pour les make-up no make-up, il suffit juste de trouver les bons produits, en fait, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence, bref, donc aujourd'hui, make-up numéro 2, trousse numéro 2, on va aborder le full glam, je vais utiliser pas mal de produits que j'adore, mais encore une fois, c'est plus la technique, et aussi les produits que j'aime utiliser en ce moment, je vous propose d'utiliser d'ailleurs un petit produit que j'ai pas utilisé, que j'ai pas testé, c'est la nouvelle palette de Natacha Denona, qui est assez incroyable, vous connaissez mon amour pour les neutres, et Natacha Denona, ça fait super longtemps, j'ai un petit peu mis de côté, je dois bien l'attouer, donc on va l'utiliser aujourd'hui, mais il y a plein de petits produits, donc let's go ! Alors comme pour l'autre make-up, peu importe la journée, que je sois longtemps dehors ou non, donc bien sûr, sauf dans les cas où je vais rester à la maison, j'utilise un SPF, pour moi c'est vraiment la base de la base, et comme vous le savez, j'aime beaucoup les SPF qui ont du glow, ça va dépendre, des fois j'aime quand ils sont invisibles, des fois j'aime quand ils vont flouter un peu mes pores, et des fois j'aime quand ils sont lumineux, l'un de ceux que je vous recommande à 1000%, qui fait largement l'affaire en termes de SPF 50, avec du glow et de la vitamine C, c'est celui de chez Garnier, il est excellent, excellent rapport qualité-prix, il coûte pas cher, il coûte une dizaine d'euros, vous le retrouvez notamment sur Amazon, c'est UVA, UVB, bref c'est un super bon produit, que vous appliquez bien sûr, est-ce que j'ai besoin de le préciser, surtout votre visage, mais la particularité, c'est que ça va vous donner un petit glow, et je trouve qu'en fait, il y a un petit truc qui se passe avec ce SPF, je trouve qu'il améliore un peu, l'aspect de la peau, je sais pas, j'ai l'impression qu'il donne un peu bonne mine, comme s'il était, alors je vais pas dire teinté, parce que c'est pas le cas, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc en plus, ou c'est peut-être la lumière, qui fait que t'as bonne mine instantanément, je sais pas si vous vous rendrez compte, de la différence à la caméra, mis à part du coup le petit côté glow, mais ce que j'aime, c'est que le glow n'est pas pailleté, c'est pas métallique, c'est pas too much, ça fait vraiment un glow bonne mine naturel, il est vraiment bien, et j'aime beaucoup le parfum, je trouve que ça sent très bon, je sais que des gens n'aiment pas les produits avec les parfums, mais moi j'aime bien, j'aime bien les parfums dans les produits, tant que c'est pas too much, tant que c'est pas trop fort, en fait je trouve que ça fait partie de l'expérience sensorielle, mais je peux tout à fait comprendre, surtout quand on a la peau sensible, qu'on apprécie pas les parfums, en tout cas là, il y a un petit parfum, mais c'est super agréable, franchement c'est pas entêtant, mais c'est l'effet quoi, c'est très très beau, en plus de son côté SPF, le plus important de tous les côtés de ce produit, ensuite ce que j'aime faire pour mes full glam, c'est utiliser ce genre de primer, voilà, pour moi il en faut toujours un, quand vous avez envie de sortir la carte du vraiment full glam, vous voulez pas que votre make-up ne bouge, ça, si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez l'adorer, vous avez aussi la version, si je me souviens bien de chez Danessa Myricks, qui est hydratante, mais ce produit là, c'est justement le cas, c'est un produit qui va hydrater, mais qui va aussi agir sur la tenue de votre maquillage, qui va légèrement flouter, qui va légèrement matifier, mais surtout qui va faire en sorte de faire tenir le make-up, vraiment, si vous avez la peau mixte à grasse, essayez, ce produit de chez Danessa Myricks, elle a un autre produit aussi qui est génial, si vous avez besoin de matité, si vous avez beaucoup d'excès de sébum, c'est le sérum, elle a un sérum qui est matifiant, je sais plus le nom exactement, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, et qui est vraiment très très bien, ce que j'aime, c'est qu'en fait, t'as une petite texture beau, mais une fois que tu l'appliques, ça te fait comme un effet un peu poudré, sous le doigt, et vraiment, je trouve que la tenue du maquillage est nettement meilleure, tout la brillance, je trouve que je brille un petit peu moins avec ce produit-là, alors j'ai pas la peau qui brille des masses non plus, mais en fonction des fonds de teint, du climat et tout, j'ai la peau qui brille quand même un petit peu, j'ai la peau mixte déshydratée, donc moi j'ai un petit peu le cas chiant, parce que quand je mets des produits comme ça, j'aime pas trop en mettre sur tout le visage, parce que je veux garder quand même de la lumière et du glow ailleurs, mais pour la zone T, j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit, alors je l'ai pas fait, mais vous avez une petite, une espèce de petite spatule comme ça, avec laquelle vous pouvez prendre votre produit, c'est beaucoup plus hygiénique, faites pas comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire mettre les doigts dedans, bref, très bon produit si vous voulez, quelque chose qui va hydrater, mais également faire tenir votre maquillage, et on va dire apaiser les brillances sur votre visage, ensuite on enchaîne avec un correcteur, ça c'est l'étape clairement, quand j'ai pas le temps le matin, que je saute sans hésitation, mais par contre quand j'ai le temps, c'est le genre de produit qui fonctionne très bien, si vous avez des cernes, si vous avez des rougeurs, moi j'aime beaucoup l'utiliser celui-ci sur mes cernes, parce que ça a tendance à illuminer, et c'est une abonnée qui me l'a recommandé, si tu passes par là encore une fois, je te fais des bisous, donc c'est le Prisme Skin Caring Corrector, Prisme Libre de chez Givenchy, il existe dans différents coloris, mais vous avez aussi ce type là, que vous avez notamment chez Huda Beauty, qui sont très bien, j'utilise le Sherry, non c'est pas le Sherry Blossom, si c'est le Sherry Blossom que j'utilise, non c'est le Pech normalement, faux filter correcteur, que vous appliquez en petit, il en fait un petit peu, ne mettez pas la dose, et ensuite vous venez l'estomper, vous venez l'estomper, juste là où vous en avez besoin, donc moi j'ai les cernes très prononcées, à ce niveau là, et à ce niveau là, pas besoin d'aller plus bas, alors certaines personnes ont même des cernes, qui vont jusqu'aux paupières, donc n'hésitez pas si c'est votre cas, mais moi je veux juste illuminer, et accrocher la lumière un tout petit peu plus, donc ça je l'applique sous mon concealer, et je l'applique même maintenant, en dessous de mon fond de teint, parce que je me rends compte qu'en fait, le fond de teint, quand je l'applique sur mon visage, forcément j'en mets sur cette zone là, et c'est bête je trouve, de mettre le fond de teint, et après ça, au lieu de mettre ça, et après le fond de teint et le concealer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un petit truc qui a changé, l'ordre des étapes de mon make-up, ensuite on enchaîne avec le fond de teint Paco Rabanne, donc Rabanne, Rabanne a sorti à relancer du coup, alors il y avait certains produits, qui avaient été lancés, et d'autres pas, et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé du fond de teint Rabanne, que j'avais adoré, mais qui finalement n'était pas sorti, ça y est, c'est un fond de teint, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, parce qu'en fait il est hyper naturel, je le trouve lumineux sur la peau, et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait tu gardes cette lumière, je trouve qu'il reste frais, tout au long de la journée, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il lisse légèrement, mais sans vraiment, alors c'est pas le fond de teint qui va lisser, flouter des masses, etc., mais c'est un fond de teint qui donne un petit teint frais, lumineux, et que je trouve vraiment sympa, donc je l'ai beaucoup porté ces derniers temps, donc je me suis dit que c'est celui que j'allais mettre dans cette vidéo, mais voilà, il a une jolie couvrance, légère à moyenne modulable, et vraiment pour tous les jours pareil, je trouve qu'il passe pour toutes les occasions, en photo, il passe très très bien, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là, en ce moment j'utilise la teinte 30W, je trouve que c'est un fond de teint glowy, mais pas trop non plus, c'est voilà, je trouve qu'il est frais, et qu'il donne bonne mine, tout simplement. Maintenant, si vous voulez un fond de teint un petit peu plus petit prix, que j'aime énormément pour le côté bonne mine, fraîcheur, et c'est un fond de teint qui a notamment de l'acide hyaluronique, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal Paris, je vous en parle à chaque fois, c'est une dinguerie, moi j'utilise la teinte 3.5W ou 4W, les deux me vont, excellent fond de teint petit prix, si vous voulez un fond de teint vraiment pour tous les jours, qui passera pour toutes les occasions, et qui passe aussi très bien en photo, mais surtout dans la vraie vie, ce qu'il y a de plus important quand même, on n'oublie pas les réseaux sociaux, c'est sympa, mais je vous le dis à chaque fois, moi si un produit n'est pas aussi beau en vrai qu'en photo, je le garde pas, enfin pour moi ça n'a aucun intérêt quoi, c'est tout ce que j'ai à dire, on enchaîne avec le bronzer stick, quand j'ai envie d'un full glam, d'un maquillage vraiment genre marqué, enfin marqué mais bien fait, je vais utiliser du bronzer en crème, en liquide ou en stick, l'un de ceux que je vous recommande à 1000%, c'est celui-ci, donc c'est le contour stick de chez Sephora, c'est un excellent dupe, notamment du Rare Beauty, si vous aimez le Rare Beauty qui est excellent également, vous allez beaucoup aimer celui-ci, j'utilise la teinte Light to Medium, donc c'est la teinte numéro 2, et franchement je trouve que c'est un excellent produit, excellent rapport qualité-prix, d'ailleurs je crois que ce produit-là se retrouve, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la gamme Clean de chez Sephora, à vérifier, mais il me semble, j'aime beaucoup la teinte, je trouve qu'il s'estompe super facilement, voilà, je l'aime beaucoup tout simplement, il est hyper naturel, il fait bien le job, il coûte pas cher, par contre en termes de teinte, je le sais plus du tout honnêtement, mais moi je l'aime bien, vous voyez ça reste hyper naturel, ça se fond en deux secondes, c'est du petit beurre, mais il a quand même un petit effet légèrement baume poudré, que j'aime beaucoup, donc voilà, si vous recherchez un petit stick bronzer, qui coûte pas cher, allez-y, et c'est notamment le type de produit que vous allez adorer, si jamais vous avez un fond de teint qui est un tout petit peu clair pour vous, et que vous voulez réchauffer de façon naturelle, comme là vous le voyez du coup, mon corps il est un tout petit peu plus bronzé, le fait d'en avoir mis un peu sur mon front quand même, ça enlève cette démarcation trop flagrante en fait, et c'est ce que j'aime aussi avec la texture de ce produit, on enchaîne avec un blush, l'un des blushs que j'adore, et qui contient du coup, je vous présente celui-ci, parce qu'on a un espèce de deux en un à l'intérieur, c'est un blush qui contient du coup, un blush crème et un blush poudre, si vous préférez le blush poudre, faites le blush poudre, et je trouve que vous voulez un petit peu plus d'intensité et de tenue, faites le blush poudre plus le blush crème, et si vous préférez les blush crème, moi j'aime beaucoup les blush crème, quand je fais notamment des make-up, vraiment no make-up, vraiment vraiment no make-up, je trouve que ça marche beaucoup mieux d'utiliser de la crème que de la poudre, mais c'est un blush qui est vendu pour être utilisé également ensemble, et ça fonctionne très bien, et c'est le genre de blush, tu l'appliques le matin, tu fais ta life, tu continues, tu prends l'apéro avec tes potes, voilà after work, tu continues en dîner, tu continues en soirée, et je vous jure qu'il ne bouge pas, ce blush là je l'ai porté quand je suis tombée, je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, c'était horrible, j'étais en voyage avec Kim Rocher, je suis tombée dans un lac dégueulasse, plein de vases, j'allais mourir, il y avait des araignes, j'allais mourir, j'allais faire une crise cardiaque, bref, laissez tomber, je suis ressortie de là, j'étais dégueulasse, le blush est resté on fleek, depuis ce jour, c'est devenu l'un de mes préférés, donc voilà, j'utilise la teinte She's the moment, que j'ai du coup acheté aux Etats-Unis, je vous avais dit que j'avais eu du mal à mettre la main dessus, c'est un super joli pêche, alors j'utilise de différentes façons, aujourd'hui je vais l'utiliser de la manière dont je l'utilise quand je veux vraiment un full glam, je vais commencer par la têture crème, donc je vais juste en mettre un tout petit peu cette fois-ci, je vais en mettre ici, comme vous voyez la teinte elle est absolument fabuleuse, je remonte légèrement vers les tempes, et je vais m'arrêter là, je vais pas en mettre plus que ça, et je remonte vers les tempes, donc voilà ce que ça donne, je vais en remettre après, je vais d'abord appliquer mon concealer de chez Tarte, vous connaissez mon amour pour ce concealer, quoique en ce moment franchement, le Essence, je l'utilise limite beaucoup plus, donc si vous voulez un beau concealer avec une très belle couvrance, vous avez celui de chez Essence, le camouflage, je sais plus quoi, donc comme vous voyez, ce genre de concealer, il en faut très peu, j'estompe avec une éponge, la technique du concealer après le blush, c'est vraiment l'ordre que je vous recommande si vous utilisez des blushs crèmes, en fait là j'ai fait ça pour vous montrer à quel point le fait d'utiliser le blush avant le concealer fait toute la différence, en général quand j'utilise des blushs crèmes et que j'utilise mon concealer avant, en fait je trouve que le blush il fait direct marque sur mes joues, le fait d'utiliser mon concealer après en fait, avec ce qui reste sur l'éponge, je vais commencer à légèrement redescendre vers le blush et à faire tous les contours comme ça, et ça va l'estomper légèrement et ça va créer un dégradé, ce qui fait un blush beaucoup plus naturel, là c'est pas très grave vu que de toute façon je vais utiliser le blush, je vais réutiliser le blush juste après, mais c'était juste pour vous montrer que si vous utilisez un blush liquide ou crème, la meilleure façon à mes yeux de l'utiliser aujourd'hui, c'est d'appliquer le concealer après, parce que ça vous permet de ré-estomper, de dégrader en fait le blush, quitte à en remettre légèrement à reprendre votre pinceau sans le replonger et en remettre un petit peu, franchement c'est beaucoup plus beau et en tout cas à mes yeux, ça fait vraiment la différence, donc là je reprends le blush et cette fois-ci je vais utiliser la poudre en premier lieu parce que c'est comme ça qu'ils utilisent ces blushs et c'est pour ça que je les adore et qu'ils tiennent vraiment super bien, vous prenez la partie poudre, j'enlève l'excédent, je viens en appliquer comme ça et le fait d'avoir mis un tout petit peu de crème juste avant, déjà ça fait en sorte de le fixer, donc soit vous le laissez comme ça, soit vous utilisez le blush dans cet ordre là, si vous voulez un effet plutôt mat, on va dire, sachant que les blushs Patrick Taz que j'aime c'est qu'ils sont pas totalement mat, ils sont lumineux, c'est super beau, c'est vraiment un produit qui vaut le détour, j'ai mis du temps à les apprécier, par contre le blush crème tout seul j'aime pas, voilà ça je le dis, je le répète, je l'ai toujours dit, le blush crème tout seul il est trop crème, enfin moi j'aime pas du tout, je trouve qu'il se fixe pas, enfin j'ai vraiment du mal, par contre associé à la poudre, c'est l'un des meilleurs blushs au monde, donc voilà ce que ça donne si vous appliquez la poudre par-dessus la crème, en revanche si vous préférez un effet un peu plus glowy, ce blush là il a été fait pour utiliser la crème après aussi, donc vous pouvez utiliser la poudre et ensuite prendre un petit peu de crème, pareil on enlève l'excédent comme ça, et vous l'appliquez par-dessus, donc ça vous rajoute un peu de glow, ça vous rajoute un peu de texture peau, c'est de toute façon les textures liquides et crème c'est toujours plus naturel en termes de rendu, parce que ça se fond plus à la peau, et comme vous le voyez c'est un peu plus glowy, ça se fond un peu plus à ma peau, la teinte elle est vraiment trop 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 jolie, mais la cerise sur le gâteau, vraiment la note finale, quand vous faites ça, c'est la poudre, la poudre que vous allez appliquer juste après, vous allez voir à quel point elle va tout mettre en place, donc moi j'adore la poudre Nikkea Joy, vous le savez, maintenant je sais que c'est une poudre qui est facile à trouver, c'est sur son site, je vous l'ai déjà dit, vous avez des frais de douane, mais vraiment c'est trois fois rien les frais de douane, et elle vaut largement le coup si vous voulez une poudre qui va flouter, mais on va en utiliser une que vous connaissez déjà, on va utiliser, pour contre je vois vraiment pas la différence, on va utiliser la Huda Beauty, la petite poudre qui fait le buzz en ce moment, d'ailleurs vous inquiétez pas il y a une poudre sur les nouveautés du moment qui arrivent, je vais vous donner mon avis sur toutes les nouveautés, et notamment du coup le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty, que j'ai déjà testé, mais voilà, je vous en reparlerai, allez je vais utiliser celle-ci aujourd'hui, la Peach Pie, mais elle ressemble beaucoup à la cupcake que j'utilise en général, je vous avouerai que je vois pas trop la dire, donc je prends ma houppette, toujours, pour moi ça c'est la meilleure façon de faire, tu prends ta houppette, tu en mets un peu les houppettes, pas cher sur Amazon, je vous le redis à chaque fois, pas la peine d'acheter, parce que j'ai vu que qui c'est, je crois c'est Mario, Makeup by Mario, il a sorti une poudre aussi, je vous en reparlerai, il a sorti une houppette à 20 euros, je trouve ça inadmissible, donc on enlève l'excédent, on aplatit bien comme ça, et là on vient tapoter et tout aplatir, ce que j'aime avec la Huda Beauty, c'est qu'elle est quand même bien pigmentée, ce qui le fait, qu'elle t'apporte une petite couvrance en plus quand même, et c'est pour ça que les gens l'aiment, elle a du pigment quoi, elle va venir lisser, flouter, matifier, et c'est pour ça qu'elle est parfaite pour le baking, pour les gens qui aiment le baking, c'est la perfection cette poudre, donc j'en reprends et je m'en mets également au niveau de ma zone T comme toujours, est-ce que vous voyez la différence entre avant et sans poudre ? Est-ce que vous voyez le coup de propre et à quel point tout se met en place avec la poudre ? C'est pour ça que moi je trouve que c'est super important, après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas poudrer leur teint ou qui ne peuvent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop sec ou qui voilà à un certain moment quand tu as des rides etc c'est vrai que les poudres ont tendance à intensifier mais vraiment pour moi ça dépend de la poudre, je suis persuadée que notamment celle-ci ne marque pas parce que moi j'ai un contour des yeux déshydraté de ouf, celle-ci ne marque pas, vous en avez quelques-unes en en prenant légèrement, vraiment elle n'a pas besoin d'en prendre des masses, pour moi ça peut passer mais bon, après ce n'est que mon avis mais vraiment la poudre da Beauty, elle est super belle, elle lisse, elle fixe, elle matifie, elle est très 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 belle et ce qu'il y a de génial c'est que maintenant tu as beaucoup beaucoup de teintes donc voilà, moi c'est vraiment le make-up que j'adore faire quand j'ai envie d'un full glam et en général c'est ce genre de make-up avec lequel je sais pas, j'aime bien même sur les photos forcément, c'est snatched et tout, c'est trop trop beau mais je peux comprendre que ce soit un peu too much comme étape pour certaines personnes mais c'est pas fini, attendez, parce que là si par exemple vous estimez qu'en ayant mis votre poudre, c'est un petit peu trop estomper votre blush ce que vous pouvez faire c'est de reprendre votre pinceau sans même en remettre et de venir légèrement repasser dessus ou même en remettre je vais en reprendre un tout petit peu juste histoire de réapporter un peu plus d'opacité mais c'est pas obligé moi je trouve que c'est déjà très bien sans faire ça c'était déjà très très bien parce qu'il est déjà très pigmenté on va terminer le teint avec un bronzer donc moi je finis toujours par fixer légèrement mon bronzer et pour ça j'adore utiliser surtout quand je les utilise sur des bronzers crème qui sont déjà en fait pour moi un bronzer crème liquide forcément c'est une texture qui va venir coller c'est à dire que ce que tu vas mettre par dessus ça va venir quand même l'agripper donc si tu mets un bronzer qui n'a pas une très bonne formule et qui ne s'est son pas facilement qui n'est pas du petit beurre comme j'aime le dire ça va être un peu caca et cata j'allais dire cata j'ai dit caca bah écoute ça va très bien ce que je vous recommande c'est d'utiliser déjà de choisir les bonnes formules mais aussi ou des formules légèrement satinées des bronzers satinés l'un des meilleurs l'une des meilleures sorties 2024 c'est le bronzer de chez Giorgio Armani qui est énorme il fait quasiment toute ma tête la teinte est super belle moi j'utilisais la teinte 100 il est légèrement nacré légèrement satiné mais c'est naturel il va accrocher la lumière sans que ça ne se voit mais surtout par dessus les textures crème et liquide il va pas accrocher et c'est ce que j'adore pareil j'en prends un peu toujours moi c'est vraiment c'est devenu un réflexe après il faut se laver les mains bien sûr d'enlever l'excédent sur le dos de ma main et ensuite je viens comme ça faire des petits mouvements vers l'extérieur de mon visage je vais déjà faire un côté comme ça vous allez voir la différence là j'en ai mis là j'en ai pas mis de ce côté hop je fais tout le tour de mon front et une fois que j'ai fait ça j'en remets pas là il y en a quasiment plus sur mon pinceau et là je vais venir rentrer un peu plus dans mon front donc ça va et le reste qu'il y a sur le pinceau me l'appliquer sur le front en légèreté et en plus de ça ça va me permettre d'estomper l'espèce de barre que j'avais commencé à créer sur mon front donc voilà et pareil je reprends un tout petit peu j'estompe et je vais venir en remettre ici ici j'en mets légèrement je trouve que c'est pas c'est pas essentiel d'en mettre beaucoup le tout c'est de sculpter mais en restant naturel hop un peu sur le nez et c'est fini vous le savez ce que j'adore faire c'est d'en appliquer sur le bout de mon nez ça donne un effet un peu plus nez un peu plus un peu plus court il y en a qui aiment beaucoup s'en mettre ici aussi pour un petit effet boule voilà pour le bronzer mais le bronzer satiné ça fait toute la diff vous en avez franchement des super bonnes formules vous avez en termes de bronzer pas aussi lumineux mais quand même satiné smooth super beau vous avez le Yves Saint Laurent vous avez le NYX Melted super le House Labs super bref vous en avez quand même pas mal donc voilà maintenant qu'on a fini son teint on vient fixer le tout forcément je sais aussi que c'est une étape que beaucoup ne font pas primer fixateur je sais que beaucoup passent et franchement c'est pas les produits qui font la différence alors oui il y a une petite différence ça dépend vraiment des primers le fixateur ça fait une différence mais je veux dire les jours où vous avez pas le temps et que vous sautez ces deux étapes c'est pas non plus la mort quoi donc je peux comprendre moi il m'arrive des fois de partir sans fixer j'oublie complètement et ça fait pas que mon make-up tiens enfin voilà c'est pas vous voyez ce que je veux dire mais si jamais vous voulez un bon fixateur qui ne coûte pas cher vous avez le Maybelline Lasting Fix vous avez aussi le Charlotte Hilbury qui est très très bien qui est sympa qui fixe un peu moins mais qui est plus dans le côté glow vous avez aussi le Rare Beauty que j'aime beaucoup enfin bref il y en a plein mais celui-ci c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'il coûte pas cher et il fixe vraiment vraiment donc vous vous mettez assez loin du visage pendant que ça sèche on bouge pas mais moi je trouve que c'est quand même essentiel le fixateur et pour fixer mais surtout c'est limite pour moi je le mets plus pour ça c'est pour redonner une texture peau à votre peau parce qu'après avoir utilisé pas mal de produits et notamment de la poudre en fonction des formules utilisées bien sûr vous avez un super joli teint mais ça enlève quand même le côté peau et je trouve que ce genre de produit ça va vous redonner l'aspect peau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je trouve que d'avoir un fixateur quand même c'est important mais pas besoin de se ruiner une fois qu'on en est là c'est très 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 bizarre parce que tu dis oh là là le make-up il est magnifique le teint il est magnifique mais il y a un truc chelou bah ouais les sourcils pour moi ne pas faire ses sourcils sauf si t'as des sourcils du tonnerre franchement t'as trop de la chance mais moi je me vois pas sortir comme ça vraiment c'est impossible je trouve que mes sourcils sont pas bien dessinés je trouve que ça fait hyper chelou et quand tu fais un full glam quand t'as un make-up no make-up à la limite ça va mais quand t'as un full glam et que tu fais pas tes sourcils ça manque de relief il y a un truc qui va pas donc moi j'aime beaucoup utiliser les cires à sourcils ou les gels et un très bon entre deux c'est le brow lifting set de chez Essence c'est un excellent produit je vous en ai parlé dans ma vidéo Essence il suffit juste de prendre le petit goupillon t'en prends légèrement comme ça tu l'étales sur ta main pour bien imprégner le pinceau mais ne pas trop en avoir c'est important de pas trop en mettre et ensuite on vient plaquer les sourcils vers le haut mais vers l'extérieur en fait et on fait exactement la même chose de l'autre côté et tes sourcils ne bougent plus ce que j'aime beaucoup faire personnellement c'est soit avec le bout d'un pinceau soit peu importe un truc assez plat ou directement avec le pinceau adapté c'est de venir plaquer mes sourcils comme ça je suis sûre qu'ils se collent sur ma peau complètement et alors là la tenue elle est incroyable ensuite quand j'ai le temps j'utilise un feutre contrairement au crayon à sourcils et là je vais venir comme dessiner des faux sourcils mais vraiment quand j'ai pas le temps ou en make up no make up pour moi le crayon à sourcils c'est vraiment la meilleure chose il y a même des fois où ce que je fais c'est que je prends le crayon au moins pour faire la queue de mon sourcil comme ça et ensuite j'utilise le feutre à sourcils juste ici pour faire des faux sourcils mais juste à l'avant ça peut être aussi ça franchement ça dépend de mon mood les sourcils ça dépend vraiment de mon humeur je les change tout le temps je me prends pas trop la tête le principal c'est d'avoir des bons produits et après tu t'amuses mais en gros tout ça pour dire que dans la trousse de la personne qui adore se maquiller qui veut prendre le temps etc pour moi c'est essentiel d'avoir un feutre à sourcils et un crayon et un gel à sourcils voilà je vous montre le résultat et c'est pas parce que j'ai plus de produits que j'ai mis plus de temps que ça fait moins naturel enfin moi je trouve on enchaîne avec les paupières alors pour les paupières pour moi une personne a un paint pot soit un paint pot de chez MAC comme ça tout simplement parce que ce petit truc c'est la teinte Groundwork mais les teintes que j'adore ce sont les teintes Penterly c'est un petit rose plutôt naturel vous avez la teinte Soft Ochre c'est un beige plutôt naturel il y en a un autre que j'adore c'est un petit beige c'est le Tera Pitchi et je pense mon préféré enfin vraiment la teinte elle est sublime c'est le Contemplative State Contemplative State qui est un petit camel ça c'est le genre de produit que j'adore utiliser soit seule hop je fais ça ça camoufle mes vaisseaux vous voyez toutes les petites rougeurs qu'on a sur les yeux et tout bah tu mets ça ça va les camoufler c'est un produit qui est waterproof qui tient enfin ça tient vraiment très très bien et en plus de ça tu peux tout simplement là t'arrêter là faire ton trail liner mettre ton mascara et c'est fini donc ce que j'aime en fait c'est que tu peux et l'utiliser en espèce de fard à paupières mais également l'utiliser en base à paupières et c'est ce que je vais faire aujourd'hui j'ai utilisé en base à paupières mais comme vous voyez ça camoufose super bien les petits vaisseaux donc si vous avez des vaisseaux très apparents et que le matin vous voulez un petit truc pour aller vite mais qui fasse naturel vous avez ce genre de petit produit là donc moi j'adore ce de chez MAC mais vous en avez dans pas mal de marques maintenant et bien sûr le genre de palette que je recommanderais pour une trousse parfaite c'est une palette qui contient à mes yeux en tout cas des neutres mais surtout des fards irisés et des fards mat mais associés bien sûr moi je vous recommande toujours d'avoir au moins un fard noir individuel parce que le noir c'est essentiel moi je trouve si vous commencez votre trousse il vous faut un fard noir celui-ci c'est un fard de chez MAC juste un noir comme ça individuel comme ça vous pouvez vous éclater et acheter toutes les palettes que vous voulez donc une palette de neutre un petit fard noir et ensuite si vous voulez ajouter à votre make-up quelque chose de plus fun d'un peu plus intense vous pouvez rajouter ce genre de produit là celui-ci c'est de chez MAC le Dazzle Shadow Liquid c'est des paillettes mais en gel en fait là il y a multi-paillettes mais il en existe de différentes couleurs j'en ai acheté plein je les aime trop ce qui vous permet de pour une soirée une fête un truc à thème peu importe de faire votre petit maquillage ou juste ça là ce que j'ai fait et bim 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 tu t'ajoutes les paillettes ça sèche et ça ne bouge plus pour moi c'est révolution enfin c'est les paillettes en libre j'en ai un milliard vous l'avez vu dans mon tri je ne les utilise plus du tout parce que c'est une galère t'en as qui tombent sur le visage et tout ça c'est une révolution vous avez plein de petits produits ça peut être cool dans une trousse pour les moments où vous vous sentez de dégainer les paillettes dans votre vie donc voilà pour moi les petits conseils que j'ai à donner pour une personne qui veut une full trousse donc on va commencer avec la petite palette je vais faire un truc plutôt dans les tons froids aujourd'hui d'ailleurs ce que j'apprécie dans cette palette c'est que finalement c'est une palette de nude mais une palette neutre réellement neutre c'est à dire que je trouve qu'elle n'est pas trop chaude mais elle n'est pas trop froide non plus mais c'est un entre deux et franchement l'harmonie elle est super belle donc je vais utiliser le fard je pense que je vais commencer par le petit fard soft spot la teinte elle est trop belle pour moi les fards neutres c'est tellement la vie dites-moi dans les commentaires est-ce que vous êtes plus fard neutre je sais que c'est complémentaire mais est-ce que dans la vie tous les jours enfin qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer les fards qui sont neutres comme ça ou les fards hyper colorés hyper pailletés métalliques moi vraiment les fards neutres c'est un truc de fou à chaque fois que je veux une palette de neutres je la veux alors que j'en ai 1000 il n'est pas trop beau à lui tout seul genre enfin vraiment est-ce qu'on a besoin de plus je vais prendre exactement le même je vais l'appliquer au niveau de mon rat ensuite je prends le vim oh là là tellement beau celui-ci c'est un petit petit marron froid avec des tons légèrement rosés je vais marquer mon creux légèrement je n'ai pas envie de faire de smoky eyes de la mort il superpose super bien il s'estompe super bien mais aujourd'hui j'ai envie d'un total look mat donc je vais prendre le mélo qui est un petit nude légèrement pêche là et je vais le mettre là où je n'ai rien appliqué ici je vais vers le coin externe et je vais aussi en appliquer juste là ensuite avec le fard le plus foncé de la palette je vais venir me faire comme un petit trait de liner je prends un pinceau propre et je viens quand même estomper légèrement parce que le but c'était pas que ça fasse un vrai trait de liner et ce sera tout et c'est largement suffisant avec un fard noir je vais venir intensifier juste le ratil c'est pour ça je vous dis il vous faut toujours un noir même si c'est pour des petites retouches des petites choses ça fera toujours la diff moi j'aime bien en mettre juste au niveau de mon ratil quand je fais ce type de make-up quitte à légèrement restomper comme ça vous allez voir ça va intensifier mais sans trop en faire entre cet oeil et cet oeil c'est léger mais ça fait la diff je dois bien l'avouer quand je suis en mode full glam le mascara je le calcule pas trop parce que je me dis franchement j'ai mis tout ce temps à me maquiller pour avoir un truc au top viens je prends 5 minutes pour appliquer des fossiles et ce que j'adore faire et ça je vous l'ai déjà expliqué c'est d'utiliser des demi-fossiles c'est la vie les demi-fossiles je vous jure ça change tout vous mettez pas 10 ans à les appliquer vous êtes pas en galère vous êtes pas en train de vous arracher les cheveux au bout d'une heure t'as pas cette sensation d'inconfort etc tu ne les sens pas ce que j'aime beaucoup alors j'en ai beaucoup sur Amazon sur mon shop si ça vous intéresse vous avez toujours l'adresse de mon shop Amazon où je mets toutes mes trouvailles Amazon que j'aime et que je recommande régulièrement mais il y a aussi les fossiles Kiss d'ailleurs je crois que les Kiss aussi sont dispo sur Amazon ils sont super ceux-là je les ai achetés aux Etats-Unis mais je sais que la marque Kiss elle est disponible chez nous et vous allez voir l'effet je vais juste mettre un côté et vous allez voir la différence c'est un truc de fou mais ça va rester super naturel alors moi j'enlève juste l'excès de colle qu'ils mettent parce que c'est blanc et du coup ça ça peut se voir c'est la colle qu'ils utilisent pour coller les fossiles à leur packaging mais du coup je trouve que ça ça peut vite se voir et je dois bien avouer ne pas pouvoir me passer de la colle Huda Beauty elle est incroyable je trouve qu'elle colle super bien voir trop le soir quand j'essaie de les enlever c'est un petit peu compliqué je suis obligée d'utiliser du démaquillant bifasé parce que cette colle elle te colle de ouf elle est vraiment bien la Huda Beauty moi je l'adore par contre c'est un peu bizarre si tu mets pas au moins un petit rat de cils noir et que tu les utilises il faut alors que tu colles vraiment les fossiles à tes cils parfaitement sinon on voit un petit peu la démarcation je trouve on laisse sécher 10 petites secondes et tu colles tu colles le plus près de ta ligne de cils et comme vous le voyez contrairement à des fossiles complets je trouve que ça reste beaucoup plus naturel on n'a pas cet effet genre frange sur les yeux ça étire ton regard pile ce qu'il faut et je trouve qu'il n'y a même pas besoin de plus là moi je vais même pas mettre de mascara je sais qu'il y a des gens ils peuvent pas s'en passer de mascara même quand ils mettent des fossiles moi je trouve que ça se mélange pas plus que ça plus avec tes cils quand tu mélanges les deux au contraire je trouve que ça reste plus naturel quand je mets pas de mascara parce que ça va pas mettre en avant mes cils qui sont différents des fossiles vous voyez ce que je veux dire donc voilà moi je vais rester comme ça et je vais mettre l'autre bien sûr vous pouvez appliquer du crayon en muqueuse noir marron chair voilà pour moi ce sont des indispensables dans une trousse de maquillage d'avoir un marron un noir et un nude pour l'intérieur des yeux en fonction du mood que vous voulez le noir pour intensifier avoir un truc charbonneux le marron peut avoir quelque chose de plus marqué mais pas aussi intense que le noir et d'ailleurs les deux vous pouvez aussi les utiliser en crayon liner donc c'est vraiment top et le chair c'est vraiment plus pour ouvrir le regard et aussi se donner un petit côté un peu plus poupée moi je trouve personnellement aujourd'hui je n'en mets pas et vous pouvez aussi ajouter à votre trousse le mascara enfin ça j'ai même pas besoin de vous le dire voilà c'est juste que moi les jours où je suis en full glam je mets des fossiles comme ça mais j'applique pas de mascara en plus je trouve que c'est largement suffisant ensuite pour les lèvres dans une trousse parfaite pour moi sans trop avoir un milliard de produits il y a deux produits que je mettrais sans hésitation le premier c'est un crayon à lèvres pour moi le crayon à lèvres c'est un indispensable pour avoir une super jolie bouche bien marquée il y a encore des gens qui ont un petit peu peur des crayons à lèvres qui savent pas trop comment les utiliser qui disent que ça sert un peu à rien voilà moi je comprends si on n'a pas envie d'appliquer de crayon à lèvres ça change rien au fait que de mettre du rouge à lèvres c'est joli mais je trouve que d'avoir un crayon à lèvres c'est tellement le level au dessus en fait ça fait toute la différence et pour éviter d'avoir en tout cas moi c'est mon truc du moment vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat j'adore les rouges à lèvres crémeux etc mais mon truc du moment c'est le rouge à lèvres qui va également être hydratant et qui va également être un gloss contrairement par exemple au Lancome que je vous ai montré pour la trousse de Makeup No Makeup vous avez les gloss bombes en stick de chez Fenty Beauty qui vont être hyper intenses hyper chargées en pigments qui vont être hyper chargées en brillance ça fait vraiment l'effet d'un gloss et en plus de ça ça t'hydrate la bouche donc c'est un peu mon incontournable du moment l'un de mes incontournables donc voilà c'est celui que j'ai décidé c'est le petit combo que j'ai décidé de mettre dans cette vidéo mais j'aurais pu vous proposer plein de produits vous le savez mais voilà je vais vous montrer le combo de ces deux teintes qui sont exceptionnelles je trouve que le combo des deux juste magnifique c'est le I Wouldn't donc le numéro 07 des crayons à lèvres Fenty en combinaison avec le Spice Cold donc le 08 et ils sont hyper gras ils sont hyper crémeux de toute façon il y a une vidéo qui arrive avec avec des dupes de certains de mes produits préférés et dans cette vidéo il y a un dupe du crayon à lèvres de chez Fenty Beauty donc je vous invite à aller voir la vidéo normalement c'est celle que j'ai postée juste avant ou ce sera celle juste après et du coup le Gloss Bomb je suis vraiment dans ma era de crayon à lèvres marron froid en fait donc voilà le résultat final en plus je trouve que ce combo lèvres pour l'automne ça va être parfait c'est pas trop intense j'adore je trouve ça hyper sexy hyper chic qu'est-ce que vous pensez de ce petit make-up ? là on est clairement comparé au premier make-up dans du full glam ça m'a pris beaucoup plus de temps beaucoup plus de produits un peu plus de technique un certain ordre du coup à respecter pour avoir un résultat hyper flawless genre parfait c'est complètement différent et du coup ça dépend de chacun moi j'aime vraiment les deux les deux font partie de ma vie donc donc voilà le résultat du make-up avec la trousse full glam je ne sais pas ce que vous pensez des deux moi j'aime vraiment les deux les deux font partie de mon quotidien ça dépend vraiment de la journée qui m'attend du temps que j'ai du mood dans lequel je suis j'ai des jours avec j'ai des jours sans il y a des jours où je me trouve beaucoup plus jolie avec mon make-up non make-up il y a d'autres jours je me sens beaucoup plus confiante avec mon full glam comme d'habitude le principal c'est de s'apprécier de s'aimer sans maquillage je vous le redis mais le maquillage ça doit vraiment être de l'amusement pour vous et à partir de là vous allez vraiment vous éclater casser les barrières ne plus avoir peur de porter tel teint tel produit donc voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées d'achat si vous voulez vous refaire votre petite trousse de la rentrée ou si vous voulez vous lancer et avoir une bonne trousse en tout cas j'espère que les produits vous auront aiguillé là ce sont vraiment que des pépites que j'ai utilisées aujourd'hui que des valeurs sûres que je connais depuis pour certains genre la CC crème je la connais depuis je ne sais combien d'années avant même de travailler avec la marque Herborian c'est un incontournable vous avez des petites nouveautés qui sont pépites absolues aussi notamment je sais pas le bronzer Armani c'est une dinguerie vous avez plein de petits prix qui sont magnifiques bronzer de chez Sephora fixateur Maybelline gel à sourcil essence bref vous l'aurez compris un petit peu de tout dans cette vidéo et c'est fait exprès d'avoir un peu mélangé de tout pour aussi vous montrer comme d'habitude que peu importe votre porte-monnaie vous trouverez votre bonheur vous trouverez d'excellentes formules il suffit juste de savoir où chercher ou de suivre mes vidéos au choix en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel team vous êtes la majorité du temps make up no make up ou make up j'ai hâte de vous lire n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce format c'est sûr que c'est un format qui me prend beaucoup plus de temps parce que je me maquille deux fois mais si vous aimez je peux essayer de trouver d'autres idées ou si vous avez des idées si c'est pas encore fait c'est gratuit il vous suffit juste de cliquer sur un petit bouton s'abonner mais surtout notification cliquez sur la cloche comme ça vous serez avertis à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo n'oubliez pas je vous remets le code promo herborian juste ici si ça vous intéresse je vous fais des gros bisous on dit à très vite